Et Fata, la série Carême 2021 Matthieu au chapitre 11, les versets 28 à 30 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Ces paroles me rejoignent dans mon désir de paix, de calme, de repos. Mais ce qui est un peu déconcertant, c'est que le texte reprend ensuite l'image du joug. Tout pour faire fuir. Un joug, pour ceux qui sont fatigués, franchement, pas leur rêve. Ce qui m'intrigue pourtant, c'est ce changement de perspective. Là, où il y avait ma fatigue au centre, le Christ se met, lui. Il m'appelle à le rejoindre, humble, doux. Il s'agit de repartir, de m'atteler à de nouvelles tâches, pour rester dans l'image. Pas seul, avec lui. Il y a un horizon, une promesse. Tout en étant engagé, attelé, je serai en paix, mon âme en repos. Prions Seigneur, si souvent, je suis lasse, fatiguée. Mes batteries sont vides. Toi, tu me rejoins là, dans cet épuisement, et tu mets devant moi un horizon nouveau. Renouvelle mon élan vers toi. Appelle-moi, pour que, en toi, je retrouve force, élan et paix. Amen. Effata Réalisé et produit par l'Église protestante unie de Montpellier et FM+. Sous-titrage Société Radio-Canada